Le monde de jeu, on l'a vu en Syrie, aujourd'hui, la parole de Syrie s'est finie. Ils sont allés en Afghanistan, c'est fini, mais ça se déplace. Qui sont les adversaires, vous dites les terroristes ? Qui sont les parois de ces terroristes au Burkina ? On ne les connaît même pas. On ne les connaît pas. Et ce sont des gens qui ne finissent pas. Ils sont toujours nombreux d'où viennent. Non ! Non ! Au Burkina, il y a des Burkinabés qui ne sont pas contents, qui ont pris des armes en Côte d'Ivoire, contre leur propre pays. Ça s'est fait chez nous en Côte d'Ivoire. Des Ivoiriens ont pris des armes, ils sont allés recruter leurs amis. Ils sont venus, ils sont déstabilisés, ils sont tués. C'est ce qui se passe chez vous. Il est bon de prendre conscience. À un certain moment, j'ai compris dans mes bars. Je l'ai dit, j'ai dit dans des vidéos. Bresla, il n'a été aucun. Bresla connaît le système terroriste parce qu'il était un Kadhafi. Mais Bresla fait que leur entre au pays, asseyez-vous, elle lui discutez, trouvez des solutions. Asseyez-vous, entre vous, ne réservez pas. Non, il y a telle personne qui vous empêche de ne pas vous parler. C'est faux, c'est parce que vous n'êtes pas honnête. Vous n'aimez pas votre pays. Vous n'aimez pas votre pays. C'est votre pays, vous deviez vous asseoir. Vous deviez vous asseoir. Vous ne voulez pas, on doit mourir. Pourquoi ça c'est ? Parce que nos parents, ce pays, ils ont souffert pour construire ce pays. Ce n'est pas pour nous, c'est eux. Et puis les militaires, je l'ai dit toujours, vous êtes des civils avant d'être militaires. Vous avez fait un choix de défendre la République, de défendre la nation. Moi, je suis en Suisse, ici, dans tous les pays de l'Europe aujourd'hui, dans le monde. J'ai reconnu la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Vous avez vu les militaires font des coups d'État, mais ils sont beaucoup armés. Ils ont des problèmes dans leur pays. On a vu les terroristes, même les États-Unis, les Wattu-Santé ont été attaqués. Mais ils se sont réunis, ils sont allés tuer Kadhafi, quelque part, quelque chose, comme Ben Laden, quelque part, là-bas. Ils n'ont jamais fait de coups d'État dans leur pays. Je pense que c'est un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation. Ils mangent vraiment mal. Il faut que les burkinabés surveillent. Laisse comparer en Gote d'Ivoire. Les Tamibas, les Kwa, tout ça, vous avez vu que c'est un échec, ça ne marche pas. Aujourd'hui, les militaires, les généraux, les officiers ne sont pas contents d'Ibrem Traoré. Quand on parlait, il dit qu'il est venu faire révolution, il va venir lutter contre l'État. Tu as quoi, puis tu as lutter contre l'impérialiste ? L'impérialiste, c'est un système. La Russie, c'est un système impérialiste. Ce sont tous les armes nucléaires. Ce sont des systèmes. Ils sont puissants. Tu vois, les combattres, comment tu as quoi ? Tu es un petit pays. Tu ne peux pas. Le combat que tu dois, mais comment faire pour que les burkinabés aillent à l'école ? Accès à la santé, à l'éducation, à l'emploi et tout. C'est ça qui doit être le combat aujourd'hui. Les générations burkinabés au Burkina. Mais pas ce combat des panafricanistes. Ceci, c'est là. Le panafricanisme, à l'origine, c'est une solidarité entre les noirs. C'est une solidarité entre les noirs. Et ça menait les noirs aujourd'hui à s'intégrer aux États-Unis dans tous les pays du monde. Ils sont devenus plus puissants et forts. Aujourd'hui, vous prenez ça. Il y a un combat de colonisation, anticolonisation. Mais on n'est plus autant de colonisation. Macron, lui, il s'en fout de la colonisation. Lui, il est hérité, il n'a pas connu la colonisation. Lui, il se part pour que la France soit une puissance. Comment elle va faire pour que les intérêts de la France soient respectés partout dans le monde ? Donc, les Africains doivent se comporter comme ça. On doit aller partir aussi pour nous imposer aussi. S'ils se sont imposés chez nous, on doit s'imposer chez eux. En finançant nos générations qui sont dans la diaspora et autres, avoir des banques, qui soient dans des institutions, dans les quoi, quoi, quoi. Ils vont venir organiser le pays. Moi, j'ai été reçu par Ronlis au Ghana, frère. Moi, quand j'ai été réfugié au Ghana, Ronlis nous a reçus, il nous a parlé. Il était l'ami de Sankara. Ronlis nous a dit. Le conseil qu'il donna à Sankara, c'est qu'il ne devait pas faire ce qu'il faut faire. Mais Ronlis, c'est un polonais de paix. Il connaît les plans, il les a étudiés. Il faut que les Africains au bout de l'an aujourd'hui, c'est comment je peux dire pour une solution. Parce que là où on est aujourd'hui, là. Il y a un petit frère qui venait de pardonner l'exemple aujourd'hui de Soro Diom. Soro Diom, là. Mais avec les Ougrana, la sèche, on voulait faire coup d'État. Mais les Ougrana, elle est en prison. Mais c'est un gradé de l'armée. Soro a été reçu là-bas. Pourquoi ? Parce qu'il faut sortir de ce jeu. Vous ne pouvez pas combattre la Côte d'Ivoire. Quand le feuille-vous pas, vous ne pouvez pas. La Côte d'Ivoire a une forte population du Burkina sur son territoire. Donc, vous ne pouvez pas. Et ça, c'est non. Si Alassime Goïta doit manipuler Ibrahim Traoréna, il faut foncer, il faut foncer. Il ne peut pas aller quelque part. Il va s'étouffer lui-même. Il ne peut pas aller quelque part. Il ne peut pas. Parce que nous, là, on n'est pas ennemi de Burkina. Tu ne peux pas laisser les Maliens. Je vais finir par un exemple qu'on appelle, là, aux choses, Bazou. Le Niger l'a connu de coup d'État. Burkina et Mali coup d'État. Bazou m'a dit, quand Bazou me disait aux gens, le terrorisme, là, ce sont nos propres frères. Bazou me dit, au lieu que les gens attaquent toujours, je donne les moyens à l'armée. L'armée, ça va, ils n'auraient pas. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut discuter avec eux. Maintenant, dans les discussions, ils trouvent que les têtes des terroristes sont les vrais fils du pays. Qu'est-ce que je fais ? Ce sont les fils du pays. Ce sont les fils du pays. Je vais leur donner des armes. Ils vont aller attaquer une région. Mais la région qu'ils vont attaquer, là, il y a des militaires qui viennent de ces régions. Enfin, vous allez prendre des armes. Vous allez tuer des innocents. Mais parmi nous, là, il y a des gens qui sont dedans. Ce sont leurs parents aussi. Donc, comment ne pas trouver des solutions pour mettre en fait ? Donc, Bazoum a discuté avec eux. Quand Bazoum a discuté avec eux, Bazoum a dit, bon, voilà, voilà ce qu'on leur a donné. Mais il n'y avait plus de terrorisme. Les choses se sont calmées. Bazoum a commencé à lancer sa politique de développement. C'est du Mali que les gens ont organisé des gens pour aller attaquer Bazoum. Pour aller attaquer Bazoum. Et Bazoum s'est plaint auprès du président de l'Algérie pour dire, vos accords d'Algérie, en fait, de sorte que les gens n'étiquent plus sur le territoire pour venir attaquer mon pays. Quand Bazoum a commencé à se plaindre, ils ont organisé les trucs. Ils ont trouvé un nombre de prêts de Bazoum. Ils ont déstabilisé Bazoum. Mais Bazoum avait raison. Il avait raison. Ce sont vos frères qui sont là. Ceux qui sont la terre des terroristes sont des Poutine-Abbé. Ce sont des vrais Poutine-Abbé d'abord. Ceux qui vont recruter des gens. La Côte d'Ivoire a connu le terrorisme. Mais quand ils sont rentrés, ils n'avaient pas de parrain. On les a matés. Ils sont retournés. Ils voulaient s'asseoir à Passam. Ils voulaient s'asseoir à Kafoulou. Mais la Côte d'Ivoire les a matés. Je pense que la responsabilité est comme aujourd'hui l'armée Poutine-Abbé, les hommes politiques, les sociétés civiles. Tout le monde doit s'asseoir. Allez-y dans ces villages, ces régions, les têtes de ces gens. Asseyez-vous avec eux. Parlez avec eux. Et trouvez des solutions. Tout ce qu'on fait là, c'est des conneries. Aujourd'hui, des officiers de l'armée Poutine-Abbé qui estiment que Yves ne les respecte pas. Ils les arrêtent. Ils les mettent en prison. Ils les soulignent. Mais ce sont des Poutine-Abbé. Ils ont fait l'armée. Ils sont plus gradés que lui. Ce n'est pas un enfant, tu vois, comme ça, tu vas venir au nord du panafricanisme, de la colonisation. Tu vas commencer à humilier des gradés de l'armée. Ils ont fait de longues études. Ton petit capitaine, comme ça, tu vas venir là. Tu as quelle politique ? Tu vas aller en Russie, on va te donner des vieux hommes. Tu vas brater les mines d'or. Tu vas brater quoi, quoi, quoi. Tu vas venir à un Wagner. Tu vas te faire sécuriser. Non ! Si tu veux ton indépendance, pourquoi tu ne prends pas ton armée et tu te fais sécuriser par un Wagner ? C'est Wagner qui l'a fait infiltrer. Ce sont des réalités qui sont là. Et les Boutinabés croient qu'ils sont dans un combat. Non ! Vous n'êtes pas dans un combat. Vous êtes en train de détruire votre propre pays. Les gens disent non. Les ennemis qui viennent s'impliquer pour vous empêcher, mais là, je suis aujourd'hui en train de vous empêcher, de vous régler. Wagner est en train de vous diviser. Wagner prend tout ce qui est aujourd'hui hors de Boutinabé. Ils sont en train de tout brader et vous envoient les armes. Mais c'est les armes, c'est comme les armes de quelle année ? C'est les armes de l'Union soviétique qui ont mis des peinturions vers ça parce que vous ne fabriquez pas d'armes. Pourquoi tu dises que tu es indépendant, souverain ? C'est que toi-même, tu fabriques des armes. Pourquoi tu respectes là ? C'est que tu as mis tes enfants et quand ils ont étudié, ils ont commencé à fabriquer leur propre âme. On peut dire, parlons de souveraineté. Mais vous ne fabriquez pas d'armes. Des gens vous donnent des armes. Ce sont eux-là vos instructeurs. Ceux qui vont faire ceci. Ils vont vous envoyer plaies. Ils vont vous envoyer nourriture. Mais vous devenez des mendiants. Vous n'avez pas d'indépendance. Vous n'êtes que des mendiants. Vous n'êtes que des mendiants. C'est-il vous dit là ? C'est-il vous impose ? Si aujourd'hui, Wagner dit, vous n'allez jamais vous réconcilier. Vous n'allez pas repos. Wagner est fort. Pourquoi il n'arrive pas à chasser les terroristes depuis des mois ? Wagner peut chasser les terroristes en une fraction de seconde. Pourquoi ça dure encore des années ? Ça qu'il y a un problème, c'est un business. Ibrahim Travoué assis là, c'est des réseaux organisés. On dit, venez attaquer, ils attaquent, ils disparaissent. Ibrahim Travoué commence à avoir son influence. Il prend les médias, il distingue les peuples Brutinabés et puis ça va durer des années. Vous n'allez pas vous avoir dit tant que vous ne vous essayez pas pour dire arrêtons ça. Arrêtons ça. Tant que vous, les Brutinabés, la Côte d'Ivoire a connu ça. J'ai vu quand Bambou et Blaise, Bambou est allé discuter avec Blaise là. Il y a eu la paix à Côte d'Ivoire. On a connu la paix. Asseyez-vous entre vous les Brutinabés. Laissez que les Maliens vont vous améliorer les choses. Les Maliens vont vous distraire avec Asim Gauta. Tout ça, arrêtez ça. Asseyez-vous. Il faut que les généraux dans un pays soient respectés. Parce que c'est le coup d'État qui envoie le coup d'État. C'est le coup d'État qui envoie le coup d'État. Depuis les indépendances, vous êtes dedans. Bonjour, bonjour. Tiens, comment arrêtez l'homme là comme ça, ça suffit. Depuis les indépendances, vous êtes dedans. Ibrahim Traway n'a aucune compétence pour gérer le Brutina. Le Brutina est un grand pays. Il vient en train de faire du Brutina un tas de désordre où toutes les vieilles arbres de l'Oxidée de la Russie viennent aujourd'hui. Oui, voilà. Donc, frère, merci de toi, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Voilà. Vous, quoi, vous allez m'arrêter parce que tu m'en parles de vérité, tu as un problème. Monsieur Bobesse, c'est bon ça, Paul, on a comme ça. Monsieur Bobesse, mais c'est pas toi que le modérateur. Laisse le modérateur après, tu rentres à pas de parole. Je te chère. Monsieur Bobesse, il faut être en IP là. S'il vous plaît. Allez, merci beaucoup, Monsieur Zassou, pour, en tout cas, c'est un plaisir de vous avoir sur notre panel. Merci pour votre analyse, pour vos propositions. Allez, on va continuer. C'est le petit matin chez nous, l'Afrique de l'Ouest. J'ai fait l'effort aujourd'hui de faire toute la nuit sur ce panel parce qu'aujourd'hui, c'est mon jour de refaux et pour permettre à tout le monde de partout où nous sommes de pouvoir, parce que le fuseau aurait, en fonction de nos positions sont différentes. Voilà. Donc, je crois que la parole vient maintenant à Tout Nouveau, ensuite à Delchamp. Tout Nouveau, allez-y. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous les parents. On voudrait commencer en saluant nos différents mots, surtout les FDS et les VDP et les âmes et les protéines et les soutiens. aujourd'hui, je ne reconnais plus le Burkinabé. Je voudrais aussi poser une question. Si quelqu'un pouvait aussi me répondre pour qu'il puisse comprendre aussi. Est-ce que les militaires ne sont-ils pas aussi des êtres humains ? parce que je ne peux pas comprendre aujourd'hui quand on perd des centaines de militaires et qu'aujourd'hui certains Burkinabés viennent les traiter comme des animaux. C'est comme ce n'est pas aussi des humains. Pour moi, c'est aussi les parents des gens, les maris de septaines de femmes, les pères de septaines de personnes. Vous voyez ? Quand même quand on vient les offrir qu'on soit aussi du humanisme aussi. Vous voyez ? C'est-à-dire que quand les parents de septaines sont autres, vous voyez ? c'est-à-dire qu'ils ne sont pas intègres. Bon. Quand il y a l'autre qui était la Dagon qui disait que non, que la guerre ou la guerre, qu'on allait jusqu'au bout. Aujourd'hui, parce qu'il n'a pas de parents militaires, dans cette crise aussi, il n'a perdu aucun parent. Oui. Parce que c'est les personnes qui disent que j'ai mon nom et mon coussin qui a du gouvernement. C'est ces personnes aujourd'hui qui s'expriment de ces sortes-là. Pour y'en a un Burkinabé qui aime vraiment le Burkina, qui n'est même pas venu se souhaiter, même si tous les premiers doivent mourir ou doivent aller jusqu'au bout. Non. Aujourd'hui, quand c'est des personnes des manoeuvres, c'est qu'on dialogue. Ce n'est pas une faiblesse. On dit que le fait de dialogue ce n'est pas une faiblesse. C'est pour ne pas avoir trop de bêtes en vie. Sinon, quand on perd les parents, les frères militaires, ce n'est pas un puce. Il y a d'autres théories qui arrivent souvent aussi évaluées qui estiment aussi parce qu'on tue plus de toulouse. Non. Même mes toulouse morts, un FDS mort, c'est ça qui m'importe. C'est ce qui me fait plus mal. on ne doit pas mesurer ce point-là. D'abord, quand on vit la fois, il fallait qu'on ait un coup aussi pour penser aussi à ces personnes-là. c'est les parents qui sont en bourse, qui ne s'est pas mis toujours. Les gars, ils ont du mal à se nourrir, mais c'est là-bas. Nous, on est en ville, on fait la belle vie, on danse, on fait la grande gueule. Qu'est-ce qui tue le bouquin aujourd'hui ? C'est l'arrogance. L'arrogance, il faudrait qu'on saute de ça. L'arrogance, elle est tout blessée. Il y a des personnes qui arrivent à voir la vérité, mais ils ont dit mal à revenir à la raison parce qu'ils sont tellement à l'été aujourd'hui, ils ne peuvent plus revenir à la raison encore. Même en commençant même par le chef d'État. Bien sûr. Lui, aujourd'hui même, il pense qu'il commence par avoir ses faillites. S'il n'arrive pas à s'exprimer aujourd'hui, il pense que c'est l'arrogance. Il va en venir un jour. Je voudrais aussi revenir sur le Malien, on sait qu'il était là aussi. Il a aussi dit que non, que lui, il est tout à fait d'accord avec la manière de procéder, la manière qui le procède. Oui, c'est vrai. Il ne faudrait pas qu'il compare la situation au Burkinaabe à la situation malienne. On n'a pas les mêmes réalités. Le problème du Mali et le problème du Burkina ne sont pas les mêmes réalités. Vous voyez ? Vous savez, cette idéologie-là que Iba a voulu procéder, ou alors aujourd'hui, ça lui coûte cher. Et qu'au Sud, ça coûte cher pour le Burkinaabe aujourd'hui. On en perd tout ce pays-là. il va falloir qu'on revienne à la raison. Ça veut dire que l'autre a dit que la guerre, la guerre, qu'il n'y a pas de négociation. Négocier, non, c'est trop dire, mais au moins dialoguer. Après, on a compris qu'on ne s'est pas avec nos frères pour le Burkinaabe, il faut mettre de négocier et dialoguer. Sinon, nulle part, aucun gain n'est gagné avec les armes. Nulle part. C'est bien qu'on combat pour avoir les décisions mis en bas dans les études. Dialoguer, oui, c'est vrai. Mais, on est à cette mesure-là aussi, on peut dialoguer pour ça aussi. Parce qu'ils pensent bien que même les élimits sont aussi fatigués. Aujourd'hui, s'ils arrivent à prendre les résultats aujourd'hui et les faire les présenter, c'est la vérité qui sont fatigués. Ils ont aussi envie aussi de négocier, de dialoguer. Et ces personnes-là qui ont venu aujourd'hui démigrer, la manière de procéder, la manière que les damibas procédaient, c'était la meilleure des manières. C'était la meilleure des manières. Mais, ils ont eu de quoi à dire. Vous voyez ? Moi, je pense que moi, j'ai toujours mal quand je vois quand nos parents tombent en brousse là, les militaires, les FDPO, tout ça, vraiment, c'est moi qui m'ai fait le plus mal. Non, tout ce qu'ils viennent nous rencontrer là, c'est pas le plus important. Au élu, il veut se faire voir. C'est pas ce que le Bukinabé demande aujourd'hui, non. On n'a plus besoin de la paix. Nos parents veulent aller au champ, ils veulent se faire des aides, les animaux. C'est tout ce que nos parents demandent, la grande chose. Pourquoi ne pas les donner ce qu'ils demandent-là ? Voilà pourquoi souvent, ils ont dit que le frère tourisme, je ne sais pas, c'est pas ça. qu'ils ont dit. Les gars nous avaient dit que le turc avait négocié avec ces personnes-là pour pouvoir organiser les élections. Oui. Vous l'avez dit. Rok n'est pas toujours au Bukinan. Rok a toujours au Bukinan. Si vous disiez que vous ne savez pas où ils sont, et que vous avez estimé que Rok a négocié avec ces personnes-là pour pouvoir aller aux élections, Rok a Waga, allez-y le voir. Rok, tes gars, ils sont où ? C'est vraiment qu'ils a négocié avec les terroristes, comme vous l'avez dit. Mais trop d'hypocrisie, vraiment, ça n'est pas pour apparaître ce problème-là. Le problème, on dit trop. Le Bukinan souffle. Moi, je sais que moi, je pleure trop pour les militaires, parce que les militaires se posent des questions aussi. Les loups de tribulation qui en veillent. c'est bon qu'ils viennent là. Oui, mais aujourd'hui, ils sont au fréan. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Ils s'en têtent pas trop. Ils s'inquiètent pas. Mais ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui ont bel et prix aujourd'hui, il va falloir qu'on revienne à la raison. Laissez-le, s'attendre, laissez-le discuter, s'assez autour d'une seule table et discuter. Les frères venaient de tous les petits. Sans la négociation-là, on n'aura pas cette paix-là. Négocier aussi, c'est pas le fait de dire que c'est une faiblesse. Non, non, c'est pas une faiblesse. C'est notre stratégie aussi de guerre aussi. Et parce que dans les écoles de guerre, ça s'apprend aussi la négociation. c'est la même fois qu'il y a un autre pays. Tous les petits. C'est la France. Mais est-ce que une fois que vous avez un Français, je suis un Français de notre âge sorti, ainsi que le réseau essaie de tripliquer ? Non. Mais c'est toujours nous que l'Europe est ici, l'Occident est ici. Mais ceux qui ont fait fabriquer la technologie, la viande de chez eux, ils en connaissent, ils savent comment l'utiliser. Mais ils ne le font pas, ils sont venus de la tête. C'est-à-dire que nous, je ne dois plutôt se concentrer sur le travail, et que de se faire perner par ces personnes-là. Sinon, sans ce même gros travail-là, on va toujours penser que nos problèmes viennent de la politique. Nous, les politiques ont leur rôle. Nous aussi, en tant que chien, nous sommes dans de la justice, nous sommes là aussi une fois, avoir de quoi faire aussi, de nos propres mains. Aujourd'hui, on n'apprend pas du métier, on ne fait rien, on s'en soit, quand ça ne va pas, on dit que c'est la politique. Même si une politique soit plus très forte, elle ne peut pas discuter de l'argent à tous les citoyens. Non, non, dans un pays, non. Vous voyez, il n'y a pas longtemps, pendant les assises-là, je ne sais pas comment on appelle ça, j'ai vu que les gars distribuent de la nourriture et de l'eau à ces personnes-là. Il peut dire que c'est la pauvreté qui nourrit tout ça. C'est la politique qui nourrit tout ça. Donc, les personnes responsables ne vont quand même pas s'y aller, s'exposer dans le scolaire et se faire nourrir par l'air plein de 500, sans vouloir même chercher à faire quelque chose. Non. Si tout le monde est au travail, toute la juriste du monde est au travail, personne ne sera en mesure d'aller s'asseoir si il y a un différent, on peut faire du bruit pour qu'il se soit. Non. On serait tellement occupé par nos travaux que d'aller s'asseoir là. Mais c'est le fait de ne pas vouloir travailler là, qu'on se rends en don à un nipponisme. Donc, moi, ce qui m'est venu, c'est que j'ai un bouquinabé, mettons-nous au travail. J'ai besoin de créer. Il y a des métiers qu'on doit apprendre. C'est très important. Vous laissez donner à les politiciens-là. Ils vont nous tous les utiliser. En fait, le contrat, l'Evallique, il va te déposer là. Il ne va rien. Nous, on a lutté dans les différents pays en Afrique. Aujourd'hui, on se le fait en Europe aujourd'hui. Mais moi, je reviens en Europe quand je veux. Mais c'est parce que j'ai travaillé dur en Europe, en Afrique. En Côte-Vaco-Mokina, j'en ai travaillé dur. Mais pourquoi on n'est pas au travail avec ces personnes-là ? Si je vois qu'ils ne sont pas acclamés, ils vont prendre conscience. Aujourd'hui, ce qui a transformé Ibrahim, c'est quoi ? C'est le fait qu'il a applaudi. Il pense qu'il était tellement... Qu'il s'est donné des cotes. Mais si ce gêneur n'essayait pas à donner à Ibrahim, jusqu'à ce niveau-là, qu'il pense qu'il serait sur la bonne voie aujourd'hui, qu'il est en train de faire. Tu vois ? Même attaquer un simple individu. Quand à n'importe quel point, on est acclamé. Vraiment, tu te donnes de... Tu te pommes de la poitrine, tu te donnes des records. Tu fais ce qui t'es sans bon. Tu t'en fous. Donc, moi, vraiment, j'ai fini. Mais je voudrais... Je voudrais tout ce grand dimané à la Bukinaba, d'être l'humanissement, de ne pas ignorer les morts-là. Vraiment, c'est ce qui est aujourd'hui. Moi, je sais, c'est karma aussi qui nous frappe aujourd'hui. Le fait d'ignorer cette personne qui meurt pour les pays-là, c'est pas juste. C'est pas juste. Vous voyez ? On a l'impression que la Bukinaba, aujourd'hui, s'en fout de son frère mort. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça encore. Centaines de personnes tombent. Personne n'en parle. On en clame. Je sais pas, c'est Ibé. Je me demande si la vie de l'Ibé-là vaut mieux que tous les Bukinabés. Non. Ce n'est que c'est l'individu. Après, l'Ibé-là, il y a encore d'autres Bukinabés. Il n'est pas le seul intelligent en Bukinabés. Non. Il y a l'impression que c'est un truc que lui en Bukinabés. Parce qu'ils savent les plus, ils connaissent les places. Si aujourd'hui, lui, aujourd'hui, il est dans la section, il va être un chef d'État. Il va falloir qu'il essaie de motiver cette section aussi. Il essaie de mettre cette impression à l'air place. Parce qu'il y a l'impression que c'est un truc qui est dans l'armée. Qu'il doit aussi le respecter, même s'il est le président. C'est très important. Aujourd'hui, qu'il y a cette tricoterie, qu'il est l'ennemi du pouvoir, donc qu'il est l'ennemi du pays. Nous, on est maintenant, c'est même de perdre notre société au Bukinabé. Donc, c'est un prix ou c'est le tournoisement de l'Angole. Si c'est vraiment le même pour ça, il y en a un quoi. Donc, il n'y a pas trop de monde qui a la parole. Donc, je vais laisser la parole à d'autres personnes. Vraiment, l'attention du Bukinabé, c'est choquant. Ce n'est pas facile, tout nouveau. Mais ça va aller. Il faut me laisser un message, s'il te plaît. Ok, un positif. Merci à tout nouveau. Delshan, tu es là ? Delshan, tu ne dors pas, j'espère ? Non, non, je ne dors pas. J'allais te réveiller. Vas-y. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir à tous les intervenants. Bonsoir à toi, Burkina Deva. Et merci encore pour ta participation positive et ta contribution à l'éveil de la jeunesse Burkina V. Bon, moi, je vais aller dans le vif du sujet. Je ne vais pas tourner autour du pot. Quel avenir pour le Burkina Faso ? Franchement, avec ces poutisses-là, aucun. Aucun, moi, je dirais que l'avenir est né. C'est comme un brouillard. On ne voit rien, rien n'est fait. Mais on nous dit non de garder espoir et de laisser faire. Moi, je trouve que c'est cette histoire de laisser faire qui nous a conduits où on est aujourd'hui. Voilà, et on ne va pas venir au pouvoir et en train de, je ne sais pas, de créer la construction des usines pour pouvoir s'embourgeoiser. Parce que quand je regarde, par exemple, excusez-moi, je vais sortir un peu du thème. Quand je regarde, par exemple, la construction de, comment dis-je, une usine de textile à côté de Faso Coton qu'on pouvait simplement réhabiliter. Faso, comment on appelle ça encore ? Faso Coton, à Koudrou. Oui, oui, à Koudrou. A Yissouka, je connais très bien le site. Oui, oui, oui. Je vais réhabiliter ça pour partir encore. C'est comme une maison que tu as construite, que tu as habité et maintenant, tu as quitté la maison et tu pars pour construire une nouvelle maison. Comme si tu te permettais, comme si tu avais de l'argent pour ça. Pourtant, tu pouvais tout simplement réhabiliter l'ancienne maison et y mettre les conditions de la nouvelle. Bref. Mais, je vois qu'aujourd'hui, on dit non, le Burkina Faso est un pays pauvre. Non, c'est rentré, il s'est sorti ici. Non, mais c'est du blabla qu'il nous raconte pour pouvoir nous voler. On sait ce qui se passe en bas. C'est parce que la population est une certaine... Les ibe-moutons là sont endoctrinés. Je ne sais pas, ils dorment sur eux. Je ne sais pas. Bon, excusez-moi du thème, franchement. Mais je pense qu'il va falloir qu'on utilise ces mots-là. Il va falloir qu'on descende dans la boue avec eux. Burkina Diba. Oui, oui. Non, non. Excusez-moi. Il va falloir qu'on descende dans la boue avec eux. Parce que... Quand tu essaies de recadrer quelqu'un et qu'il ne veut pas là, descends dans la boue avec lui. Voilà, là, on dit conseil, ne conseille pas. C'est conséquent ce qu'il conseille. Burkina Diba demande à Tegala d'aller directement à Tegala. Les gens ne sont pas obligés de te suivre, mon frère. Tu ne peux pas obligés les gens de te suivre. C'est moi qui ai la parole. Alors, Delchamp, on va le laisser terminer. Voilà, Delchamp, allons-y. C'est moi qui ai la parole. D'un débat intellectuel. Si tu ne descends pas capable de le mener, tu descends. D'un débat, on y va. Bobès, on va le laisser terminer. Voilà, allez-y, Delchamp. OK, on nous parle de non, ça va aller, ça va aller. OK, ça va aller. On nous dit ça va aller. On contribue jour et nuit à l'effort de guerre. C'est tout article que tu payes, tu contribues à l'effort de guerre. À qui bénéficie cette guerre-là ? C'est devenu du commerce pour ces poutistes-là, alors. Parce que si la guerre a fini, ils vont regagner leur caserne. Et comme ils ne veulent pas regagner leur caserne, comme ils l'avaient si bien souligné tout au début, tu viens, tu nous dis, tu nous racontes ce que tu veux au début et arrivé au milieu, tu changes de destination. Tu dis non. Il faut qu'on vienne l'arme et l'armée. Parce qu'avant, on utilisait une calache. Bon, je ne sais pas, des histoires à dormir debout. On a payé les armes-là. Mais où on en est ? C'est là la vraie question. On ne peut pas, depuis que le terrorisme a commencé, cette semaine-là, on n'a jamais eu une semaine assez catastrophique comme cette semaine-là. Jamais de la vie. et on ne veut pas en parler. Quand un procureur veut dire voilà, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu tellement, non, on le menace. On en va l'enlever. On envoie des hommes qui a voulu le menacer. On a vu des cas où des hommes, des vieilles personnes qui partaient au service ont été arrêtées le matin. En fait, comme un voyou. Pourtant, ce sont des gens même qui peuvent mettre ces gens-là au monde. on a vu un commandant que des soldats sont partis arrêter et qu'on dit qu'il a opposé une résistance. Après autopsie, on retrouve 17 balles dans son corps. Vous aussi. On part où avec ça ? C'est le néant. On descend au fond du gouffre. Il faut qu'on se dise la vérité. À un certain moment donné, on paye les armes-là. Avec quel résultat ? Si c'est pour payer les armes-là, les gars vont venir nous attaquer encore et puis prendre là. C'est mieux de ne pas payer. C'est mieux de ne pas payer. C'est mieux de prendre l'argent de ces armes-là et puis faire autre chose. On ne va pas se tuer tout le temps, non ? L'électricité, on paye effort de guerre. L'eau, on paye effort de guerre. Tout ce qu'on paye, effort de guerre, effort de guerre. On nous ment, on nous dit non. L'argent, là, c'est tant. Alors qu'on sait en toute conscience que l'argent la dépasse ça. Et bien avant ça, les gars avaient les moyens internes. L'État avait leurs moyens internes. Leurs moyens internes, qu'est-ce que c'est devenu ? Ou bien on utilise ça encore pour renforcer encore les armes-là. Les armes qu'on paye et puis on envoie les troubles, on donne aux troubles et les théoristes encore viennent nous attaquer pour prendre ces mêmes armes-là. Franchement, on va où avec ça si ce n'est pas dans le nerf, si ce n'est pas dans le décor ? Moi, vraiment, je suis attriste. Je suis... En fait, j'ai limite... Mon cœur... En fait, mon cœur... Mon cœur... Je fends en larmes. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça à quelqu'un pour qu'il croie. Parce que quand les morgues sont pleines et derrière ça, ce sont les conseils de ministres qui nous importent, ce sont les postes de briques, de premières usines qui nous importent, non, c'est vive, 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 vive... Vive, vive où ? Vive, vive où ? On n'a qu'à se dire la vérité. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui fait quelque chose et qui ne veut pas qu'on lui concritique cette chose-là. Pourquoi ? Si tu ne sais que tu ne veux pas qu'on critique-la, ne fais pas donc ou bien toi-même qui sais en toute ta même conscience que ce que tu fais-là, ce n'est pas bon. Voilà. C'est pourquoi tu ne veux pas qu'on critique-la ? Parce que quand il fait quelque chose de bon-là, toi-même, tu vas vouloir qu'on en parle. Donc, même, tu vas vouloir qu'on parle de ça. Mais maintenant, quand tu te retrouves à museler les gens, je ne sais pas, à lever les gens n'importe comment, est-ce que vous vous rendez compte est-ce que près de 160, plus de 160 disparus, ce sont des vies humaines comme ce dernier-là, comme lui et tous ses hommes. Voilà. Et la vie de ces personnes-là ne sont pas plus que la vie de Yves ne sont pas plus que ces personnes-là. On doit considérer tout ça. Et quand tu viens, moi, je pense que notre problème, notre véritable problème, ça se trouve dans l'armée. L'armée est polie. C'est polie. Il n'y a pas, en fait, la majorité qui voit la vérité, mais personne ne veut dire parce que c'est un système poli. Chacun en profite. Quand tu attrapes la branche, tu sécoules tout ce qui tombe, tu ramasses, tu t'enrichis avec ça et puis voilà. Bref. Sinon, on ne peut pas comprendre qu'on vient nous dire qu'on payait une calache à temps, on payait une calache à temps. Ceux qui payaient la calache à temps, ils sont où ? Ils ne sont pas toujours dans ce pays-là. Tu n'as pas quand même pris le pouvoir il y a 10 ans. Tu as pris le pouvoir il y a 2 ans. On sait que tu n'es pas venu faire la chasse aux sorciers, mais quand même il y a des choses qui sont factuelles, qui sont pragmatiques. Tu n'as quand même pas dit non. Voilà. Lui-là, il a tenté de déstabiliser le pays alors que bien avant lui, ce n'est pas lui seul. Bien avant lui, il y a des gens qui ont déstabilisé le pays et qui ont mis le pays là où il est au chaos aujourd'hui. Et toi, tu ne parles pas de ceux-là, tu parles de ceux qui ont tenté à ton pouvoir. Tu es venu pour une raison maintenant, c'est ton pouvoir maintenant qui t'intéresse. Moi, quand j'écoute le discours, le premier discours de ce monsieur-là, je suis vraiment déçu parce qu'il a suscité l'espoir. Il était vraiment éloquent et on se disait qu'on avait eu un patriote. Moi, je ne vais pas dire un Thomas Sengager. On se disait qu'on avait eu un patriote qui était venu vraiment pour lutter, pour libérer le pays des griffes du terrorisme. On ne sait pas qu'ils sont des commerçants qu'on avait eu au pouvoir. Voilà, parce que quand on regarde la situation aujourd'hui, ça ne fait qu'aller de mal en pire. Aujourd'hui, même, tu te lèves au Burkina Faso où on vit aujourd'hui, tu te lèves dans un orange monnaie pour aller prendre 250 000 francs dans un orange monnaie ou 500 000 francs dans une banque. Si tu ne fais pas attention, tu vas faire plus de 72 heures. On est où ? Cette situation financière, ça ne va pas. La situation de sécurité, ça ne va pas. Rien ne va. Mais on nous dit vive, vive. Ah bah. Vous aussi. Ne l'avez pas fait pardon. Ne l'avez pas fait pardon et puis ouvrir les yeux. T'as m'aimé. pour moi, j'en ai fini. Merci. Je vais faire mon micro et puis écouter. Merci, Delsha. On va passer à... Bonjour. C'est Momo. C'est Momo. C'est Momo. Momo, OK. Oui, c'est Momo. Oui, c'est Momo. C'est Momo. C'est Momo. C'est Momo d'abord. C'est Momo. D'accord. Momo, allez-y. C'est Momo. Tout à l'heure, on va passer la parole. Momo, allez-y. C'est Momo. Bonjour, mon frère. Et puis bonjour à tous les panélistes. Bonjour. Je crois que le titre, c'est d'ordre général ce qui concerne le Burkina. Voilà. Au fait, bon, même si je suis ivoirien, mais bon, à mon avis, je pense qu'il y a quand même de l'espoir. Ivoirien, c'est Burkina Bé. Oui, c'est la même chose. Donc, je pense qu'il y a de l'espoir. Voilà. Parce que il y a entendu certaines personnes qui ont dit qu'on devait discuter parce qu'il y avait la même situation en Côte d'Ivoire. Mais moi, au fait, je ne suis pas trop d'accord parce qu'il faudrait qu'on fasse la différence entre une rébellion et puis des terroristes. Voilà. Ça, vraiment, il faut que les gens comprennent. Les rébellions, généralement, ce sont les enfants du pays et puis ils ont une revendication. Mais les terroristes, qu'est-ce qu'ils ont comme revendication? Bon, quand on dit en cas de discuter avec eux, tu vas discuter de quoi? Parce qu'ils n'ont pas de revendication. Depuis qu'ils sont là, ils pensent que les terroristes sont au Burkina depuis tant de Roche-Cabouret. Oui, peut-être avant Roche-Cabouret. Mais quand on regarde, qu'est-ce qu'ils ont revendiqué jusqu'à aujourd'hui? Mais en Côte d'Ivoire, je prends le cas de la rébellion qui s'est passée. Dès les premiers jours, on avait une liste de revendications. Donc, quand c'est comme ça, on peut discuter. Mais quelqu'un qui n'a pas de revendication, lui, il vient se remarquer pour tuer, puis piller les pétails, chasser les villageois. Bon, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut discuter avec quelqu'un comme ça. C'est compliqué. Et puis, je vois souvent, les gens viennent rencontrer les narratifs des pays, des puissances étrangères qui viennent du Nord comme s'il y a une histoire démocratique. Pourtant, c'est le même pays. Quand tu regardes les histoires, pour arriver à ce niveau-là, au départ, ils n'ont pas négocié. Je prends même, par exemple, la préinfuissance de l'Amérique. L'Amérique, c'est écrit dans leur constitution et ils ne négocient pas avec les terroristes. C'est écrit noir et blanc dans leur constitution. Un Américain ne négocie pas avec un terroriste. Voilà. Ça va donner ce que ça va donner mais ils vont te traquer. Bon, la même chose quand tu regardes le général de Gaulle qui d'abord était un rebelle parce qu'il a fait comme si être rebelle c'est quelque chose, c'est vrai que c'est pas une bonne manière de prendre les armes mais les infos comme c'est que je suis qui est aussi mauvais que ça. Mais le général de Gaulle qui est un ancien rebelle pourtant, son pronécesseur qui était le général Pétain, lui, il a voulu négocier avec les nazistes. Mais le général de Gaulle a dit non, c'est pas une bonne idée parce que quand ils sont de bosser, eux, c'est pas... Moumou, Moumou, évitons les confusions, on n'est pas dans le même contexte. Non, c'est pour dire... On n'a pas tout le temps pour équilibrer. Non, moi, c'est pour juste deux minutes et moi, je n'ai pas duré, c'est juste deux minutes et puis je... Mais si vous allez dans ce sens des exemples qui ne collent pas avec la réalité du Burkina, bon, vous n'allez pas pouvoir terminer. Ok, parce que dans la vie, parce que dans la vie, on copie si les exemples vont fonctionner. Aujourd'hui, quand vous allez partir discuter avec des gens, ils vont vous demander des sommes d'argent. Quand vous les donnez, quelle garantie, puisqu'ils n'ont même pas de base, quelle garantie vous avez pour dire que quand vous les donnez ce qu'ils demandent, ils vont arrêter de faire ce qu'ils font. Il n'y a aucune garantie. Voilà. Au moins, si c'est des rebelles qu'on fait une rébellion, qu'on fait une pratique libre, nous, on est là, je suis taille, je suis Burkina Bé, voilà ce qu'ils revendiquent. Quand c'est comme ça, c'est clair et net. Dans ce cas, on sait ce qu'ils veulent, c'est des fils du pays, on connaît les villages, on connaît là où ils sont, on les donne ce qu'ils veulent et puis du coup... Est-ce que vous connaissez réellement comment ils recrutent les gens ? Où est-ce qu'ils recrutent les gens ? Non, c'est la pauvreté. En fait, en Afrique, c'est le problème parce qu'en Afrique, et ceux qui recrutent là, ce sont des Burkina Bé, ce n'est pas notre nationalité. Au fait, le problème, ce n'est pas les recrues, c'est la tête que le problème, c'est celui qui recrutent. Non, 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 je suis désolé. Le problème, ce sont... Non, tu sais, le terrorisme n'a pas existé seulement au Burkina, le terrorisme n'est pas né au Burkina. Le terrorisme n'existe partout, mais c'est le moyen mis en place par chaque État pour pouvoir lutter contre qui fait la différence. Sinon même, la Russie a été tapée récemment par le terrorisme. Est-ce que tu penses que les gens arrivent à recruter des Russes pour s'attaquer aux Russes ? Non, mais est-ce que tu penses que la Russie a négocié ? Attends, tu vas trop vite en besoin. Allons doucement, mon amour. Non, si tu m'as refroidi, si tu parles, c'est de mes deux... Je suis en train de t'amener dans un raisonnement pour te faire comprendre qu'il y a chaud. Donc, ne s'occupe pas de coq à l'âne. Allons doucement. Je suis en train de te parler de là où on recrute. Je ne te parle pas d'abord de la... Je ne sais pas pourquoi on va arriver à ce stade. Parce que quand on parle, vous sautez trop sur le mot négociation. Moi, je ne parle pas de négociation. Je vous parle tout simplement de quelque chose de dialogue. Parce que le dialogue, c'est un remède d'abord à notre crise interne. Parce qu'il y a une somme d'injustice et de certains méfaits qui ont fait que le recrutement prospère. Parce que si ton propre frère peut aller s'aligner derrière les gens pour venir faire du mal, ça va en contrepartie de quelque chose. ou bien en compensation de quelque chose parce que peut-être il est fâché contre la famille, il veut se venger parce qu'il y a des gens qui n'ont plus de famille. D'autres diront que je n'ai plus de village. Mais d'autres n'ont pas envie de leur famille liquider devant eux. Parce que quand on parle de cas de massacre passés par là que la justice n'a pas élucidé, il faut que la justice puisse faire un travail à un moment donné pour dire que non, ce n'est pas l'armée, ce n'est pas le gouvernement qui a envoyé tuer telle personne dans tel village. Voilà, c'est telle chose, telle chose. Ça permet de réparer certaines choses. Moi, c'est un exemple que je donne. Voilà, pour dire que pour nous, dans le contexte burkinabé, il faut trouver une solution pour empêcher que le recrutement continue. Parce qu'on a beau continuer de tuer, ce sont nos propres frères qu'on nous sommes en train de tuer, mais parce que nous, Dieu se le sait comment ils ont été endoctrinés et Dieu se le sait ce qui les a motivés à aller se faire enrôler. C'est pour ça que je parle de dialogue. C'est vrai que tout le monde prend le mot négocier. La négociation, c'est quand on est véritablement, il y a des revendications claires, propres, comme je l'ai dit, qu'on s'assoie pour négocier sur certains plans parce que chacun va essayer de faire des compromis comme ce qui est en train d'arriver entre l'Ukraine et la Russie parce qu'ils sont arrivés à un stade où il faut véritablement maintenant s'assoir sur la table pour s'assurer de certains points. Voilà. Chez nous, ce n'est pas le cas spécialement parce que quand vous prenez quand on parle du GENIM, le GENIM, ce n'est pas une organisation du Burkina Faso, c'est une organisation terroriste internationale qui font des prises d'otages un peu partout dans la sous-région et même un peu partout ailleurs. Ça, c'est un business pour eux. Mais où est-ce qu'ils recrutent les combattants ? Ils profitent d'une faille et cette faille, c'est d'abord cette forme d'injustice que nous disons qu'il faut combattre. Il y a des choses qu'il faut réparer. Voilà. Et certaines méthodes peuvent être envisagées de par et d'autres. Quand vous prenez par exemple l'exemple, comme tu dis, de prendre des exemples du côté de la Croix-du-Voix chez vous, on a vu comment le gouvernement essaie de désenclaver un peu le Nord, de mettre un peu des certains infarctures et créer des conditions. C'est une façon de désintéresser les jeunes. Voilà. Justement, c'est ce que vous voulez dire. C'est ce que vous voulez dire. Donc, tu vois qu'on se réjoint parce que tu m'as écouté. Non, je ne te laissais pas aller. Je te comprends. En fait, je voulais que tu ailles droit au but. C'est pour ça qu'il était dévancé. Comme tu tournais, parce que les gens allaient mettre des motions, bon, tu n'allais pas terminer. Alors que ta pensée, c'était pour aboutir à ça. Donc, pour dire que ceux-là aujourd'hui qui sont pour la question, parce que les gens utilisent le terme négociation, c'est pour dire qu'il faut qu'on enjouer aussi des solutions civiles pour retrouver la paix. Parce que tant qu'on ne joue pas les solutions civiles, soit on va continuer feu contre feu. C'est nous dans nos propres fréquents. Donc, il n'y a pas de fierté dedans. Il n'y a aucune fierté. Aucune fierté que de tuer. Tu es un simple Burkinabé, tu vas encore trouver des bouts d'autres Burkinabés frustrés. Parce qu'aujourd'hui, il y a des familles qui ne retrouvent plus les jeunes, les enfants, parce que d'autres se sont retrouvées sur le front. Pas du bon côté, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que peut-être à un moment donné, ils ont été mal compris. À un moment donné, on n'a pas prêté oreille à l'air de détresse. Et alors, aujourd'hui, regardez la migration, comment ça se fait derrière la Côte d'Ivoire. Pour ceux, aujourd'hui, pour aller vers l'Europe, c'est encore plus compliqué. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Beaucoup descendent vers la Côte d'Ivoire vers d'autres pays pour se chercher parce que c'est difficile. Les petites activités, ça ne va plus. Le volet informel, c'est difficile. Les paysans, c'est compliqué en Côte d'Ivoire, il y a mon oncle qui est peut-être à Saint-Pédro ou bien à quelque part. Je pourrais aller avoir un loupé de terre ou bien travailler dans une plantation. D'ici la rentrée, je vais avoir l'argent pour envoyer pour qu'on paie la solidité de mon enfant parce qu'on veut vivre dignement. Mais pour vivre dignement, pour bénéficier de notre dignité, il faut forcément qu'on nous crée un climat de paix pour qu'on puisse épanouir. Donc, ici, il s'agit tout simplement de créer des conditions d'apaisement parce que si on arrive à un moment donné à appuiser la majorité de ces personnes qui vivent sous, qui pensent qu'ils sont laissés pour compte, qui pensent qu'il y a la stigmatisation. Parce que vous savez très bien qu'il y a des communautés aujourd'hui qui se sont réunies, qui sont en train de porter plainte contre l'État. Ils disent pas qu'ils portent plainte contre eBay. Non, c'est contre l'État qu'ils portent plainte parce qu'il y a des villages qui disent qu'ils ont été massacrés et ces personnes-là, aujourd'hui, attendent que la justice leur soit rendue. Et si ces injustices ne sont pas réparés, ces enfants qui sont en train de grandir sous l'injustice, qui ont 5 ans aujourd'hui, qui auront 10 ans bientôt, qui auront 15 ans très bientôt, c'est le grand danger pour le futur au Burkina Faso. Oui, je suis parfaitement d'accord. Mais bon, parfois, il faut aussi être indulgent et puis situer aussi les effets dans le contexte. Bon, je vous donne un exemple où il y a une petite question. Un champ qui est miné, quand vous arrivez au premier, un pays où une partie est minée déjà par le terrorisme, la première chose à faire, c'est quoi ? C'est de forcément essayer de prendre contrôle du territoire avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Sinon, nous tous on sait qu'en Afrique, c'est qui favorise le terrorisme. C'est tout simple. La jeunesse, il y a la pauvreté, la jeunesse ne travaille pas. Donc, quelqu'un qui ne travaille pas et puis on lui dit bon, il faut aller sur le terrorisme entre 100 000, 200 000, bon, c'est français qui va aller. Donc, mais, il faut situer les effets. Actuellement, il y a des partis, je pense qu'il y a des partis là-bas qui ne sont même pas sous contrôle du gouvernement. Voilà, il n'y a pas su votre bienveillance. Donc, supposons, quelqu'un qui est arrivé, même si tu dois faire les justices, si tu dois régler tous ces, comment on appelle ça, tous ces injustices, même si tu n'as pas le contrôle de la partie, tu fais comment pour régler le problème ? Donc, je pense que le problème premier, c'est d'abord contrôler le territoire et puis maintenant, on vient, on ouvre les livres, on regarde à qui on doit quoi, à qui on doit tout le temps. Sinon, faire tous les deux ensemble pour un pays qui est déjà, tout est déjà compliqué, ce n'est pas facile. Voilà, parce que la guerre, ça coûte cher, payer les armes pour sécuriser le pays et puis bon, en même temps, on se cherche à rendre justice parce qu'il y a d'autres qu'il faut les indemniser. Bon, je pense qu'il y a un moment donné, il faut choisir une partie qui est essentielle, tu poursuis, tu as pu établir la sécurité et puis bon, on ouvre les livres, on regarde à qui on doit quoi, à qui on doit tendre et puis bon, on commence à régler. Voilà, par exemple, chez nous au nord, quand il y avait la guerre, rien ne fonctionnait, même l'école simple, à nous, on était obligé de nous délocaliser à Abidjan. Donc au nord, rien n'est passé, mais quand il y a eu la paix, le gouvernement a commencé à refaire, donc ils ont commencé à remettre tout en place, tous ceux qui avaient soumis des injustices, ils ont commencé à réparer, mais ce n'est pas pendant la guerre qu'ils ont réparé, c'est après, c'est après le 11, en 2011, qu'on a commencé à réparer. Donc je pense que, parfois, il faut être indulgent aussi envers le gouvernement et puis bon, parce que le terrorisme, je pense que ça a commencé bien avant, au moins 5 ans, avant l'Ebran. Avant l'Ebran, ils sont parfaits, mais bon, des fois qu'ils ne font pas si mal, donc c'est ça quoi. Donc merci beaucoup et puis bon, bon panel à vous. L'action a été coupée, ok, merci. C'était qui le tour ? Hippolyte. Voilà, c'est le sacma, voilà. Bonjour, chers panélistes. Bonjour. Voilà, avant tout propos, j'aimerais avoir une pensée pour la disparition de nos soldats tournés à Masila, tout récemment. Donc, en fait, j'ai écouté un peu, je voulais un peu revenir un peu sur l'intervention du chef qui a intervenu tout à l'heure, quand il dit que les terroristes n'ont pas de revendications. je veux lui dire que les terroristes ont des revendications et c'est sur cette base de revendications qu'ils arrivent à réculter. Et quand on parle de négocier avec les terroristes, c'est pas aller s'asseoir sur une table de négociation pour négocier avec les terroristes. Non, non, non. C'est pas dans ce sens. C'est dans un autre sens. Parce que quand on parle de terrorisme, le terrorisme n'a pas commencé au Burkina en 2016. Bien avant 2016, il y avait déjà du terrorisme. Donc si pendant ce temps-là, les dirigeants de Burkina ont pu contenir de terrorisme, c'est que soit c'est la stratégie qui a changé à partir de 2016 et ce qui a permis d'amplifier la situation, soit aussi c'est à fausse de mauvaise gestion du pays. Le problème avec moi personnellement, quand je suis le sujet contre, on dit quel avenir le Burkina, quel avenir. Je dis, si on reste dans cette manière de diriger, le Burkina n'a pas d'avenir. Le Burkina n'a pas d'avenir et c'est un pays qui risque de disparaître. Quand on regarde ces derniers temps-là, le terrorisme est plus accentué au Burkina ou au Niger. Et quand tu regardes sur les pays de provenance, le terrorisme c'était le Mali. Vous regardez, les attaques au niveau du Mali ont un peu baissé d'intensité. Mais par contre, au Burkina, ça s'est renforcé. Ces terroristes qui viennent attaquer le Burkina, ils recrutent où ? Ils recrutent dans la population burkinabée. Et dans cette population, il y a des jeunes qui ont l'oreille attentif, qui écoutent. Et si ces jeunes-là ne sont pas pris en compte, je pense que le terrorisme a de beaux jours au Burkina Faso. Et le gouvernement en place là n'est pas prêt, en tout cas. Il n'a pas peut-être la volonté ou bien il n'a pas le bagage intellectuel pour gérer cette situation-là. Moi, je l'avais dit dès le départ, dès le premier discours de l'Ibé, quand je l'ai écouté, j'ai compris tout simplement qu'il va échouer. Il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il ne connaît même pas la réalité de son pays. Et c'est malheureux parce que moi, c'était un peu malheureux parce que c'était un militaire. Et je me dis qu'un militaire, ce n'est pas connaître uniquement la guerre. Non, c'est essayer d'être culturel, essayer de connaître l'histoire de son pays. Mais quand on écoute Ibé, on a l'impression que lui-même, il ne connaît même pas l'histoire du Burkina Faso. Et c'est difficile. C'est difficile de miner une guerre que tu ne connais pas, tu ne connais pas son origine. Voilà. Le touriste n'est pas que... Excusez-moi. Le touriste que le Burkina vit là, c'est pas... En réalité, c'est pas un touriste Burkina B. ça vient d'ailleurs. Ça vient d'ailleurs. Ça vient d'ailleurs. Et normalement, ce problème, on peut le résoudre. On peut le résoudre. C'est pas tout. C'est pas tout. C'est pas tout qu'on peut résoudre par la guerre. C'est pas tout qu'on peut résoudre par le Vatengue. Je me dis qu'il y a une partie de la jeunesse Burkina B. qui est enroulée dans le terrorisme qu'on peut récupérer. Qu'on peut récupérer. malheureusement, rien n'est fait pour récupérer ces jeunes-là. Et au fur et à mesure qu'on part dans cette politique-là, on ne fait qu'augmenter le rang des terroristes. Parce que à chaque fois, même les militaires, j'ai comme l'impression qu'il y a des militaires au Burkina même là, à cause de l'injustice là, à cause du manque de considération, qui se retrouvent encore dans le rang de ces terroristes-là. parce qu'on ne peut pas régler ce problème avec l'arrogance. L'arrogance. L'arrogance qui est au sommet de notre État, c'est énorme. Quand tu écoutes nos ministres, quand tu écoutes notre président, quand tu l'écoutes parler, mais en fait, tu te demandes, mais écoute, on est dans quel monde, on est dans quel pays, est-ce qu'on va s'en sortir ? Il n'y a aucune considération pour les citoyens, lambda. Il n'y a aucune considération pour l'adversaire. Vous savez, l'adversaire, il faut le considérer, il faut le respecter. Mais quand on ne respecte pas l'adversaire, il va toujours avoir un déçu. Chacun comprend que cet an-ci-là, il était dans des difficultés. Bon. On essaie de voir, parce que nous, on n'a pas la situation exacte de ce qui se passe actuellement au Burkina. On essaie de voir, on va essayer d'observer et on va prier Dieu. Parce que, tant que ce gouvernement, va rester, je ne pense pas qu'on aura une solution. Parce qu'on a tout mélangé. On prend une guerre qui ne nous appartient pas et on s'appropie la guerre et puis on la fait, malheureusement. Et, bon, je ne sais pas si il y a d'autres personnes pour parler. Il y a tellement à dire ce qui se passe au Burkina que c'est difficile que c'est difficile même de parler, en fait. C'est difficile de parler. Voilà. Que Dieu bénisse le Burkina. Merci, Amen, Amen. Merci à ce qu'il y a. qui se passe au Burkina. allez, je crois que c'est au tour de Aulabhi. Aulabhi, tu vas la deuxième fois. Ah, moi j'ai fait, comment tu vas, j'espère que tu vas bien. ça va, c'est au courant des vâtiments, pourquoi des vâtiments ou bien. Non, tonton, après c'est vous. Non, j'étais là même depuis. Non, je sais, allez, je vous l'ai dit, après c'est tonton, il me signale seulement sa présence. Mais je sais. Ok, ok. Alors, je vraiment m'inscris, merci beaucoup et aussi pour mon premier passage, vraiment, tu m'as édifié, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai, j'ai été appelé par, voilà, c'est ça qui a fait que je suis parti, je suis revenu. Bon, enfin, déjà, ça c'était une parenthèse. Par rapport à la situation aujourd'hui, moi, je vois qu'au début, en fait, en réalité, moi, j'avais cru à Ibé. J'ai cru à Ibé parce qu'au début, bon, pour moi, c'était quelqu'un de bien, il allait changer les choses. Mais si, effectivement, il est un bon militaire, je vois qu'il doit peut-être laisser son arrogance au bien, au fait, si c'est... Je vois aujourd'hui qu'il a même honte de dire aujourd'hui que la guerre aujourd'hui n'est pas nécessairement... Pour gagner la guerre, ce n'est pas nécessairement pas la violence, il ne faut pas gagner la guerre, pas la guerre. Peut-être qu'il est à rendre de dire ça aujourd'hui à la population. Et moi, à sa place, il n'a qu'à laisser son arrogance de côté et dire la vérité à la population parce qu'il ne peut pas gagner cette guerre-là de cette façon. Et quand moi, je vois ici, les gens se disent parler de terrorisme, on ne peut pas négocier avec les terroristes ou on ne peut pas faire truc-là. On ne peut pas gagner les terroristes de cette façon. Il faut nécessairement négocier. Même quand les gens se donnent dans les mêmes exemples des États-Unis, l'État-Unis, c'est vrai, a gagné les terroristes. Mais au premier bord, il faut d'abord négocier. Les terroristes, nécessairement, eux, ils rebondissent nécessairement quelque chose. Et pour vous dire vrai, quand on parle des terroristes, ce sont nos frères africains, ce sont nos frères burkinabés, nos frères africains qui sont ces terroristes. En réalité, vous avez les vrais terroristes là-même. Ce sont les grands hommes d'affaires, certains des grands hommes d'affaires, je dirais, certains des grands hommes d'affaires de chaque pays qui financent ces terroristes-là. C'est un business au fait pour les hommes d'affaires. Alors, nous sommes sur les paris, on ne peut pas donner des exemples, sinon on va donner des exemples de chaque pays. Ce sont des businessmen, c'est un autre monde de business. Et aujourd'hui, il faut comprendre, il ne peut pas comprendre quelque chose. Il ne peut pas gagner cette guerre sans négocier, chercher à savoir qu'est-ce qu'il ne va pas. Mais c'est peut-être après d'avoir négocié, maintenant, il va sécuriser plus maintenant le pays. Si tu ne négocieras, c'est aussi ce qui est passé avec la Russie, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait la chute de l'RSS. Si aujourd'hui, la Russie aujourd'hui est en train de mêler une guerre avec l'Ukraine depuis des temps et aujourd'hui, la Russie est devenue, je ne sais pas, l'État-June n'a même pas personne, n'a pas le mot à dire sur la Russie et la Russie ne fait que gagner la guerre, il est là. Mais c'est parce qu'il a beaucoup travaillé, il est revenu en arrière, il a travaillé. Tant que tu ne fabriques pas de l'âme ou bien quand tu n'as pas aujourd'hui, quand tu n'as pas des âmes sophistiquées ou bien tu n'as pas de bombes nucléaires aujourd'hui, mon frère, vraiment tu es banni. Le monde est vraiment aujourd'hui, vous voyez, il faut constater une chose de Bukhira, il faut faire le constat aujourd'hui, tu vas même constater qu'aujourd'hui, la guerre, c'est entre les, comment on l'appelle, les gars du droit de veto, je parle du Conseil de sécurité de la Science Unie, la guerre aujourd'hui, ça se tourne entre eux et c'est à eux, maintenant ils sont en train de jouer leur carte, eux-mêmes, ils ramènent la guerre à un endroit où ils sont censés ramener ça. C'est eux qui sont en train de jouer la carte aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, le dollar, ça n'avantage plus le business parce que le dollar aujourd'hui prend déçu par rapport au commerce mondial et ce que la Chine ni la Russie aujourd'hui ne veut pas. Mais eux, là ils ne peuvent pas le dire, les Européens c'est comme ça, eux c'est des malins, ils sont tellement malins, ils ne peuvent pas dire ça. Mais ils sont en train de tourner la carte parce qu'aujourd'hui, la Chine, tu vois un peu ce qui se passe, la Chine et la Russie sont en train de faire une alliance maintenant pour déstabiliser les Américains et les Américains aussi veulent aussi déstabiliser les Russes et pour le faire, ils n'ont pris pas l'Ukraine. Au début, les Ukrainiens n'ont pas compris mais aujourd'hui, tous les Ukrainiens aujourd'hui, ils ont compris et que vraiment, ils ont fait un mauvais choix. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut négocier. Même Poutine qui est là, qui est puissant, qui est fort, qui a les armes nucléaires, qui a tout, il est peur aujourd'hui à négocier. On ne peut pas gagner la guerre par la guerre. Je pense qu'en pensant cela, les gars vont détruire le Burkina Faso. Et quand on dit détruire le Burkina Faso, ce n'est pas seulement le Burkina Faso qui sera détruit. Tous les pays de l'ARES, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, tous les pays de l'Afrique centrale. Parce que ça ne va pas s'arrêter. Si vous voyez bien, ça ne va pas s'arrêter. Le Mali, après le Burkina, le Niger, ça descend un peu, un peu. Et ça va descendre sur tous les autres pays. Il ne faudrait pas que d'autres pays, d'autres frères, s'associent ou bien restent là sous les pannels et pensent que peut-être ça n'engage qu'eux. Ils n'ont qu'à gérer leur plume. Non, ce n'est pas ça. Ça ne va pas marcher de la sorte. Et si vous voyez bien, dans le jeu, Ibn Akkad est intelligent. Quand tu fais une guerre et que tes frères qui sont alentour te disent évite la guerre, ça ne va pas marcher. Nous, on ne peut pas te soutenir. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la volonté de te soutenir, mais c'est parce que eux, peut-être, ils comprennent. C'est une réalité. C'est une réalité. Et c'est comme ça, ça se passe. Et ils savent que quand ils vont se mêler à ce truc-là, c'est ça. Aujourd'hui, les gens sont en train de critiquer le Sénégal que Diomare Faye et l'autre, quand la population les a mis là et ils veulent les introniser dans leur histoire de là et ça ne va pas marcher. Les gars ne vont pas accepter. Ça ne marche pas. Le terrorisme est presse dans tous les nords de chaque pays. Il n'y a pas un pays où le terrorisme n'est pas aujourd'hui. Le terrorisme est un peu partout dans le monde entier. T'es que tu viens de l'expliquer la façon dont chaque pays gère son histoire de terrorisme qui est différente. C'est ça, les gens ne comprennent pas. Sinon, le terrorisme est un peu partout. Vraiment, je suis déjà prêt pour aller au boulot. Je vous laisse et que Dieu exauce nos prières et que la paix revienne au Kina Faso. Amen, amen. Merci beaucoup à vous l'avez dit. C'était un plaisir. Merci beaucoup. On va passer la parole à Tonton Moura. Tonton Moura. Bonjour au Burkina Faso. Bonjour à tous les mondes. Bonjour à Tonton Moura. Bonne fête de tabaski à tous les mondes. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Que la paix revienne au Burkina Faso. Merci. Merci beaucoup. Pour commencer, moi j'aimerais poser la question à Céden-Bukinabé. Au Burkina Faso, nous, le Burkina Faso, nous, on veut quoi ? Qu'est-ce que nous voulons vraiment, nous, le Burkina Faso ? Parce que je ne comprends pas un peuple. Souvent, c'est comme ils sont intelligents. Souvent, c'est comme ils ne sont pas intelligents. Ce n'est pas une injure. Moi, je suis dit voilà pourquoi je dis nous, le Burkina Faso. Nous avons un président qui était la Bleskampore. Qui va dire au Burkina Faso que Bleskampore n'a pas travaillé ? Il a travaillé à son niveau. Il a mené la paix au Burkina à son niveau à cause de négociation. Nous, les Burkina Faso, on s'est levé un matin pour dire qu'on ne veut plus ce monsieur-là. On est parti en Sande. L'Assemblée nationale tout, 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 ça, c'est parti. On a mis le président de la transition parce qu'on veut maintenant un président démocratique, ce qu'on appelle démocratie comme les Etats-Unis, comme la France, comme partout. La transition a zéré le pouvoir. Dengéry voulait à mener le coup d'État. Les Burkina sont sortis en âme et conseils ont fait le barrage à Dengéry. Aujourd'hui, Dengéry en prison, encore aujourd'hui, presque 20 ans. Monsieur Marc-Christian Kaboré, il était candidat. C'est l'un des compagnons de Blaston-Boré. On a confié au pays. C'est sur son l'air que le terrorisme a commencé. Mais pourtant, il a été démocratiquement élu. Nous, les Burkinawens, nous avons fait quoi pour soutenir Marc-Christian Kaboré pour le terrorisme et ceux qui parlent de démocratie, démocratie là ? Monsieur Marc-Christian Kaboré, il était élu démocratiquement. Il n'y a pas eu un président démocrate à la fuite de l'Ouest comme l'Europe était élu. Il n'y a même pas eu une seule contestation. Il n'y a même pas un seul. Les autres ont félicité avant mais les proclamations. Mais il s'est su son l'air que les terroristes ont commencé. Pourtant, il avait toutes les intimités pour l'être, pour que les autres viennent rapidement pour l'être. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'aider ? Pendant cinq ans, le terrorisme se tué son nom. Lui s'est battu à son niveau. Mais les Burkinawens, ils ont compris que non, il n'était pas venu pour le terrorisme parce qu'on n'avait pas les problèmes de ça. Il avait venu avec un programme de développement et le développement il a porté à son niveau. Roque a travaillé au Burkinaw. Si ce n'était pas le terrorisme-là, je ne veux pas voir un président dans la fuite de l'Ouest qu'on peut comparer avec Roque comme le moitié du travail qu'il a lancé au Burkinaw. Les terroristes ont freiné, les Burkinawens sont sortis. On l'a donné cinq ans, il a fini. Deuxième mandat, on l'a donné la chance encore. Mais ça continue. C'est là où on s'est soulevé. Roque est parti. Dame Ibé est venu. On parle de négociations, négociations comme c'est les gens-là on les voyait traîner. Mais ce qui nous parle de négociations-là, si vous les connaissez-là, parti négocier avec eux, vous venez proposer à Ibé. On a trouvé les gens-là dans les négociations, voilà les revendications. C'est facile de parler. On dit la théorie est facile, la pratique est difficile. Ce qui parle de négociations-là, qui passe chez les terroristes-là, qui les amènent. Quand Ibé a pris le pouvoir, Ibé n'a pas pris le pouvoir directement pour la guerre, il a d'abord parlé qu'il y a certaines villes-là, il y a certaines villes-là où les gens mangent des feuilles et qu'il a pris le pouvoir sur les hélicoptères qui sont partis déposés dans nos rues partout. Les forages partout, là où les bétallés mouraient, il n'y a pas l'eau. Ils ont commencé à faire les forages partout. Mais si ces gens-là ne veulent pas comprendre qu'il est venu pour nous tous, on veut toujours, qu'est-ce qu'on veut pour le Bukinabé, qu'est-ce que le terroriste nous fait ? Si c'est le Bukinabé, vraiment, qu'est-ce qu'il nous fait ? Tout le monde s'acharne aujourd'hui. Moi, je ne suis pas partisan des personnes. Souvent, quand je parle, vous avez l'impression qu'un pétage soutient Ibé. Il n'y a pas quelqu'un qui est soutien bien, vous comprenez comme moi. Moi, je n'ai pas des partisans au Bukinabé. Aujourd'hui, si Ibé tombe, la personne qui va venir, il n'a qu'à travailler pour Bukinabé. Je vais le suivre comme un mouton. Moi, je suis comme ça. Aujourd'hui, il est là. Qu'est-ce qu'on lui rapproche ? On lui rapproche d'avoir fait la guerre, il ne veut pas négocier. Mais négocier avec qui ? Avec les fantômes. Les gens qui ont gagné nos négociations ici, ils ont des métiers en tant qu'ils ont tués tel village, tel machin, on ne sait même pas finalement qu'est-ce que les gens veulent. Mais voilà pourquoi il a décidé maintenant, au lieu de prendre l'argent, laisse qu'on pourra faire ça pendant combien d'années, prendre l'argent, les donner, pour que nous laissons en paix. Ils prennent notre l'argent, ils s'arment contre nous. Voilà pourquoi ils étaient plus forts que nous. Les terroristes, ils étaient commis pour prendre le dessus de notre armée. Mais parce qu'ils ne sont plus agréés que nous. Ils prennent notre l'argent, vous prenez l'argent pour négocier avec eux. Vous les donnez des milliards, des milliards pour que nous laissons en paix. Des milliards, ils ne font quoi avec ? Ils ne construisent pas ? Les terroristes, ils n'ont construit quel village ? Pourquoi on dit que voilà l'argent qu'ils prennent avec nos dirigeants là, ils ont construit cette ville-là ? Ils ont construit, ils ont fait quoi ? Quand ils prennent l'argent, qu'est-ce qu'ils font ? C'est d'acheter les pick-ups, c'est d'acheter les armements, c'est d'acheter les motos, c'est rétiqueter les gens avec l'argent qu'on les donne. Soyons raillés, comme on appelle le réaliste. Si nous avons les propositions à faire, faisons les propositions on les décritiquées. Ibé, lui, là où c'est là ? Ibé, c'est un enfant. Ibé, là où il y a 36 ans. Ibé, là où il y a mon deuxième petit frère peut-être au même âge qu'Ibé. Parce que moi, j'ai la 43. Est-ce que Ibé, là, qu'est-ce qu'on lui conseille, qu'est-ce qu'on lui propose ? Quelqu'un se bat nuit au jour, lui-même, là, il a le sommeil. Voilà pourquoi j'ai su descendre en arrière de Blaise Comparé jusqu'à mon temps Ibé. Qu'est-ce que nous, les Kouknamé, on fait ? Blaise Comparé nous donnait la paix. Pourquoi on l'a s'assassé ? On veut quelqu'un démocratique. Blaise Comparé n'était pas démocratique. Oui, on a élu Roc démocratique. Ma combe président démocratique au Bukira. Sans zéro contestation. Qu'est-ce qu'on a fait pour tomber dans la main des terroristes ? Et aujourd'hui, on a avec les militaires qui font la guerre. On n'en veut pas aussi. Qu'est-ce qu'on veut ? Bukira Deva, merci beaucoup. Je suis prêt pour aller au travail. Cette fois, aujourd'hui, je ne veux pas rester pour longtemps. Mais je vais rester avec l'écouteur pour écouter tout le monde. Mais je ne pourrais pas intervenir là. Je vais prendre un autre pour aller travailler. Voilà. Moi, ce sont mes questions que je posais. S'il y a un bon Bukinabé qui va venir nous répondre, nous, et quelles sont mes questions, j'essaierai vraiment satisfait. Voilà. en tout cas, merci, merci, bonne journée, que Dieu nous garde, que Dieu nous garde, que Dieu nous donne la paix au Bukinabé. Amen. Merci, tant que Bukinabé aussi, je me permettrai de répondre un peu et puis les autres, ceux qui voudront se prêter aussi à la réponse, qui répondent. Voilà, voilà, donc moi, je prends le premier pas pour dire tout simplement que je crois bien que le Bukinabé d'aujourd'hui, parce que je ne parlerai pas de Bukinabé. Désolé, excuse-moi, Bukinabé, tu peux me faire monter quelqu'un à ma place. Je vais descendre vers le samba pour écouter avec l'écouteur. Ça marche, il n'y a pas de problème. Donc, je dirais que la question de ton nom, c'est une question adressée à tout le monde, parce qu'il a fait son analyse en repartant d'une certaine époque jusqu'à aujourd'hui et chacun de par ses analyses peut répondre. Pour ma part, je dirais que chaque génération au Bukinabé fera ses réalités. Pour la réalité que nous vivons aujourd'hui, que nous n'avons jamais connue par le passé, que les aînés n'ont pas connue par le passé, parce que c'est la première fois qu'on vive le terrorisme au Bukinabé. Je crois très bien qu'on a besoin juste d'un président qui est véritablement là pour sauver le Bukinabé. On a besoin d'un président qui va être vraiment le chef de guerre, capable de véritablement s'attaquer et à l'essentiel. Voilà, l'essentiel, parce que quand on veut aller à l'essentiel, on arrive quand même à rassembler large. On ne peut pas dire qu'on peut être à 100% avec tout le monde, mais au moins dans l'exercice, les gens doivent pouvoir comprendre ce que vous faites réellement de leur pouvoir parce que ce pouvoir d'abord, il a pâti au peuple et quand on parle de peuple, ce n'est pas seulement au partisan de celui qui est au pouvoir parce que tout pouvoir, c'est comme le miel, au miel, le sucre, ça attire toujours tout ce qui est doux, les mouches, les fourmis, donc il n'y a aucun pouvoir qui dirait qu'il n'a pas de partisan, tout pouvoir a des partisans. Voilà, donc le président de la transition actuelle devrait véritablement pas se consacrer seulement à ses huit dits des partisans, mais tout simplement être ouvert aussi aux forces de proposition, aux critiques, je parle de forces de proposition, les organisations politiques doivent être consultées, doivent être écoutées, les organisations de la société civile doivent être écoutées, les organisations, je vais dire les autorités coutumières religieuses parce que nous sommes dans une crise multidimensionnelle et ce n'est pas seulement par les armes qu'on va y arriver parce que les causes sont multiples. Le cause de l'expansion, je ne vais pas dire le cause de la naissance du terrorisme parce que le terrorisme n'est pas né au Burkina, il faut véritablement s'attaquer à plusieurs volets. Voilà pourquoi nous avons dit qu'Ibrem Traoré depuis le départ que nous faisons les panelles ici, on a dit il faut qu'il joue la carte de l'humilité et la carte du rassemblement. Ibrem Traoré a plutôt préféré la carte de... comment je dirais... du solitaire, la carte de l'homme fort, la carte de celui qui sait tout, la carte de celui qui veut tout bouleverser, celui qui veut recréer le monde, qui veut recréer... Burkina, il faut insister sur la carte aussi de l'arrogance, de l'impolitesse. Il faut parler de ça aussi. Non, non, je parlais un peu de ça. Voilà, je parlais un peu de ça. Donc, pour dire que on devrait plutôt et Ibn Traoré, comme Tonton Moulassi, bien dit, il est jeune et il avait véritablement tout gagné en apprenant auprès de ses aînés. Je pense que c'est lui-même qui devait insouffler un peu la dynamique du rassemblement, de faire entrer tous les exiliés pour dire bon, voilà, le problème, vous êtes les aînés, des gens comme Blaise Comporé, des gens comme Roque, des gens comme peut-être même dire à Zida rentrer ou bien appeler les djengirés pour dire bon, venez. Le problème, c'est vous qui savez d'où ça vient. Vous en savez plus que nous, nous sommes jeunes. On veut véritablement que notre pays soit sourdé. J'ai besoin que vous participiez activement à ce qu'on puisse trouver des solutions. Je vous envoie une mission. S'il y a des propositions, faites-nous des propositions pour qu'on puisse sortir de cette affaire. Je vous assure qu'en moins de deux ans, on finissait avec ce terrorisme au Burkina Faso et on allait être un pays très respecté et très craint. Mais du fait qu'on emboîte le pas à des personnes qui vendent, ce qui était tout simplement en mission en conquête de territoire. En conquête de territoire pour des nouveaux maîtres qui sont aussi en quête de richesse, de quantité d'or pour renforcer les réserves d'or. Malheureusement, on a été une proie facile à avaler. On a été avalé très rapidement et on nous a endocriné dans une idéologie panafricaine qui n'est pas panafricaniste mais qui est tout simplement une philosophie de nouveaux maîtres, de nouveaux impérialismes au détriment d'un autre. Même si on ne voit pas en réalité ce qu'on gagne mais ce qu'on garantit à ces personnes, c'est de dire tout simplement que ces personnes, on leur garantit la longétivité. C'est ça, non ? Au pouvoir, on leur garantit une sécurité pour dire que rien ne va leur arriver. malheureusement, ça a permis à ces individus parce que l'être humain quand tu lui garantis une certaine force, une certaine sécurité, c'est clair que l'arrogance va naître parce qu'il se pense intouchable jusqu'à ce que les réparables arrivent. Heureusement, je peux dire que Dieu aime Ibrahim Traoré donc il a lancé quand même certains signaux depuis un bout de temps pour lui permettre de comprendre que non, le chemin qu'il emboîte, il peut avoir de bonnes intentions mais la manière est mauvaise. les méthodes ne sont pas bonnes parce qu'enlever ces frais d'armes qui ne sont ni en prison ni jugés mais qui ont disparu ou leurs familles peinent même à avoir de leur nouvelle dans un état de droit où un président a prêté serment de garantie et de veiller quand même sur la constitution. C'est malsain et c'est d'abord cultiver l'impunité et imposer une force qui ne colle pas avec le besoin, avec l'idéal que nous recherchons parce que l'idéal que nous recherchons c'est la paix, c'est le vivre ensemble. Mais si on veut utiliser la quête de cette paix en attisant même à la violence, en attisant, en provoquant ou en indexant les autres aides des ennemis, ils n'ont pas d'autre choix parce qu'on n'a pas deux pays. Les gens ont beau être à l'exil mais ils vont chercher à rentrer. Ils vont rentrer par quelle manière ? Dieu se le sait parce que si tu ne leur donnes pas la possibilité de participer aux activités, de participer à la quête de notre pays, d'autres personnes utilisent d'autres manières, d'autres méthodes pour te l'imposer, pour s'imposer à toi parce que tu utilises les mêmes méthodes contre eux. Donc voilà un peu ma réponse de façon résumée pour ne pas aller trop loin. Allez, on va continuer le débat avec je crois que c'est Ibrahim, non ? Voilà, Ibrahim qui est là depuis longtemps. C'est Alasko. C'est Alasko. C'est Alasko. C'est Alasko. Moua, pardon, toi tu viens de monter Moua, il faut te calmer. Je te voyais dans les commentaires, là, tu viens de monter. Alasko est monté m'a trouvé, c'est Alasko est monté m'a trouvé, c'est décembre. Voilà, c'est ce que je disais, à Ibrahim, allez-y. Ok, en tout cas, je remercie tout le monde. Je remercie aussi Burkina Débat. En tout cas, je salue tout le monde. Bon, on souhaite aussi que la paix revienne dans notre chère patrie de Burkina Faso et c'est tout ce qu'on souhaite. Et pour revenir maintenant à le débat, comment on appelle l'avenir du Burkina Faso. En tout cas, bon, moi, je pense que l'avenir du Burkina Faso actuellement est dans les mains des Burkinabés conscients qui savent ce qu'ils cherchent. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons des terroristes qui sont venus nous imposer. Bon, nous, nous-mêmes, d'abord, on ne sait pas ce qu'ils sont venus nous imposer. Bon, disons, tiens, chez toi, tranquille, quelqu'un, viens et frappe ton enfant, tes enfants, ta femme, ils sont, ils partent. Demi, viens et frappe, ils ne te dis pas ce que les enfants ont fait et puis je viens je les frappe. Ils ne te dis pas bon, c'est comme ça, c'est comme ça, rien. Bon, toi-même, d'abord, tu ne sais pas ce qui se passe. Les terroristes, d'abord, au Burkina, sous Blanche comparer, les terroristes vivaient au Burkina façon bien et belle pour attaquer le Mali. Tout le monde connaît ça et puis c'est véridique. Une fois que les terroristes attaquent le Mali, M. Ibrahim, M. Ibrahim, je suis désolé, non, je ne vais pas vous permettre de mentir sur notre pays. Ça, je suis débrouillé. C'est pas un fait de mentir. Je vais vous dire ce qui se passait. Je vais vous dire ce qui se passait. Si vous n'êtes pas au courant, allez-y dans l'information, je vais vous dire. Les Maliens qui étaient sur le sol Burkinabé, c'était dans le cadre du dialogue entre Maliens et c'était avec l'accord du gouvernement malien que ces personnes-là, ils étaient au Burkina Faso, pas en tant que leader de terroristes, mais c'était des leaders de rebelles de l'Azawad qui sont très bien connus et beaucoup ont été dans le gouvernement malien. Il y en a même aujourd'hui qui sont dans le gouvernement de Goïta. Donc, si vous ne savez pas, allez-y vous informer. Évitez de dire des choses qui ne sont pas véridiques parce que cette histoire, je l'ai vécue, nous avons tous vécu ça et on entend souvent sur des panels où on dit que le Burkina n'a jamais hébergé de terroristes, je suis désolé. C'est le débrouillé. Des leaders, ces leaders rebelles se sont transformés en terroristes et n'étaient pas au Burkina. Ils étaient des leaders rebelles de la zone Azawad et la zone Azawad, pour ceux qui revendiquent l'Azawad, ça ne date pas de maintenant. Ça date même de l'avant-indépendance. Si vous ne le savez pas, allez-y vous informer. Je voudrais ajouter que quand ils étaient au Burkina, ils n'avaient pas une liberté de mouvement. Azawad, merci. Voilà, ils étaient restreints en 1962. Non, attends, ils étaient restreints à une zone spécifique et je me rappelle que quand j'étais jeune, parce que j'étais un ami de tes enfants du colonel Djinjeri et Morne à étudier dans les mêmes écoles, il y avait un qui s'était retrouvé vers Pissi, les gars du RSF sont allés le soulever pour le ramener. Ils ne se promenaient pas librement dans le Burkina Faso et c'est quelque chose que je n'aime pas entendre du pays. Nous ne sommes pas une base théoriste qui cherche à aller. On a nos propres problèmes. Ce n'est pas le sujet, en fait. On a parlé sur notre pays. Oui, oui, mais il ne faut pas dire certaines choses. Parce que les Maliens vont commencer à monter ici, ils vont commencer à parler par les noms. Les Maliens, en fait, c'est Ibrahim qui a abordé le sujet. C'est Ibrahim qui a abordé le sujet. Donc, j'ai voulu corriger parce que je ne perdrai pas de la vérité sur ce panel. Ça, je ne vais jamais l'affecter. Voilà. Je n'en disconviens pas. C'est pour revenir sur Rock, Marc-Christian Kabouré. Quand Rock est venu, même pas, les terroristes ont commencé. Quand ils ont commencé, mais bon, tout le monde se disait qu'il y avait les terroristes au temps de sous Blaise. Mais pourquoi quand Blaise a commencé, Rock est venu, démocratement ? Pourquoi directement les terroristes ont commencé ? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec Rock ? On a, comme à Rock, qui a géré ça cinq ans. Il y avait le feu. Sur Rock, les terroristes, ils tuyaient seulement les militaires. Ils étaient militaires, ils ont des soucis avec les militaires, ils se revendiquaient, ils n'avaient pas de soucis avec la population. parce qu'ils étaient plus puissants que l'armée de Burkinabé. L'armée de Burkinabé avait du mal à se défendre parce qu'il n'y avait pas l'armée. L'armée était divisée, il y avait beaucoup de confusion à cause de ça. Donc, tout ça, il y a les gens qui parlent de négociations. Nous tous, on a entendu pour les élections 2020, pour que Blaise va venir au pouvoir, comment appeler Blaise ? Rock va prendre son deuxième pouvoir. nous avons entendu qu'il a négocié. On a entendu qu'il a négocié avec les terroristes. Mais comment tu peux négocier avec quelqu'un qui vient te faire du mal ? Il va prendre sur ton argent, pour aller prendre les armes pour t'attaquer encore. Bon, moi, de mon côté, si c'était vrai cette affaire, c'était une fausse erreur. Parce que d'abord, les terroristes sont venus dans les villages dire à les militaires que oui, ils sont plus forts qu'eux. Voilà, le président a négocié avec eux, les a donné de l'argent. Nous tous, on a entendu cette histoire-là. Tout ça s'est passé. Bon, pour venir maintenant sur... Qu'est-ce qui a amené les conditions pour se revendiquer ? Bon, toi, c'est au front. Ibé était au front. Damiba était au front. Vous êtes au front. Il n'y a pas de l'armement. Il n'y a pas de balle. Un militaire, il n'est pas armé. Mais on dit il faut aller te combattre. Comment il va aller se combattre ? C'est ça qui a amené maintenant à Damiba de se révoiter. Damiba est venu. Damiba était sur le bon chemin. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché avec Damiba. Parce que d'abord, la meilleure chose, si tu ne peux pas négocier, si toi, tu sais que tu ne peux pas négocier avec les terroristes, il vaut mieux de te battre avec eux. Mais toi, tu ne négocies pas, tu ne te bats pas avec eux. Et il ne fait que de prendre l'empereur. Maintenant, ça va arriver un moment qu'on ne peut pas le gérer. Comment on appelle ? Ibrahim est venu. Quand Ibrahim est venu, il a d'abord donné, il a d'abord expliqué aux gens qu'est-ce que c'est le terrorisme, qu'est-ce qui a amené les gens à s'enrouler dans le terrorisme. Il a parlé de ça parce qu'il n'y a pas de travail au Burkina Faso. Il a dit parce que les Burkina Faso n'arrivent pas à manger, c'est ça qui les amène à s'enrouler dans le terrorisme. Donc, il faut que les gens vont commencer à travailler. C'est ça qui a amené Ibrahim à faire les jeûnes pour que la jeunesse puisse travailler. Pour que, bon, parce que si toi, tu as un problème de 500, tu n'arrives pas à manger, quelqu'un vient te donner 2000, franchement, tu vas le suivre. C'est ça aussi le vrai problème. Donc, pour attaquer aussi les terroristes, il faut que d'abord, il y a le travail qui va se faire. Il y a aussi la guerre. Donc, la négociation, moi, je pense que ce n'est pas la meilleure solution parce qu'on ne peut pas négocier avec quelqu'un. Il vient, il fait du mal. Mais aujourd'hui, sinon, on voit que non, les terroristes tuent beaucoup parce que maintenant, ils savent qu'avec les militaires, il n'y a pas moyen. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont maintenant venir s'empruntre maintenant à la population et puis ils vont fouiller. C'est ce qu'ils font pour pouvoir nous diviser. Sinon, avant, tous les membres, tous nous savons que tous les terroristes étaient contre les militaires. Si tu es élève, nous, tous, nous avons suivi ça. Si tu es dans la voiture, on vous contrôle. Si tu es élève, tu es militaire, tu as le programme de les terroristes. Mais si tu vois que tu vas, ils n'ont pas de soucis avec toi. Mais pourquoi aujourd'hui, c'est la population maintenant qui s'empruntre ? Parce qu'ils vivent maintenant avec les militaires, il n'y a pas moyen. Si ce n'est pas Ibé qui est venu, il n'y avait même pas un drone au Bukiru. Mais comment tu peux combattre quelqu'un ? Il n'y a pas de drone, il n'y a pas les avions de chasse, il n'y a rien. Comment on peut combattre avec eux ? Mais on dit de négocier, oui, on ne négocie pas. Si on peut négocier, on n'a qu'à négocier avec eux. Mais si on ne peut pas négocier, on se bat avec eux. Moi, je pense que c'est deux choses pour les résumes qui sont passés. Sur Roch, il a fait sept ans. Sept ans, on n'a pas pu. Il n'a pas négocier et il ne se bat pas avec eux. On ne sait pas juste ce qu'il veut. C'est ça qui a mené maintenant à faire des politiques. Monsieur Ibrahim, vous savez très bien que Roch a mené la guerre avec les terroristes. Et si vous ne le savez pas, vous pouvez aller voir. S'il vous plaît, je vous parlez. Quand vous avez parlé, je vous ai écouté. Apprenez aussi à écouter les autres si vous voulez comprendre. Vous pouvez aller vérifier combien d'opérations militaires ont été menées sur le territoire burkinabé à l'époque. On peut dire que ça n'a pas permis de stopper l'avancée du terrorisme. Ça, je suis d'accord. Mais dire qu'il n'a pas fait la guerre, ce sont des comptes contre-vérités. Et il faut dire aussi que Roch avait, c'est le premier président qui a doublé le budget de l'armée. Parce que Roch n'avait pas de fonds de soutien patriotique comme ce qu'il y a aujourd'hui. Roch ne prenait pas l'argent, ne prenait pas l'argent sur le salaire des gens pour payer des armes. Il essayait de faire la guerre comme il pouvait. et je vais te dire que même ceux qui ont fait le coup d'État à Roch étaient des personnes que Roch consultait. Même Damiba peut témoigner. Tous les Damiba à Roch les consultaient. Ils étaient presque comme des conseillers militaires parce que Roch n'était pas militaire donc il travaillait beaucoup avec les militaires, les chefs militaires pour trouver des solutions. En quelque part, ce qui s'est passé avec Roch c'est que les militaires guettaient le pouvoir. Ils ont profité de la grogne parce qu'à un moment donné avec les syndicats et autres, Basselema Basile n'a pas laissé du tout Rochman Christian Caboret en paix. On peut dire qu'il était de connivence et vous l'avez très bien vu. Il était très bien en action sur tous les plateaux de télé pour dénigrer toutes les actions. Vous avez vu comment Rochman Christian Caboret a fondu à ces derniers mois de gestion du pouvoir à peine sur le monsieur d'Ornay. Ce n'est pas pour défendre Rochman Christian Caboret parce que moi-même j'ai été un de ses critiques parce que d'abord par sa gestion les gens autour de lui pourrissaient quand même sa gestion, sa gouvernance tout comme autour d'Ibeau aujourd'hui. Donc il a fait ce qu'il pouvait. Les militaires sont venus, ils ont justifié. Ils n'avaient même pas beaucoup justifié parce que les gens déjà étaient fatigués du fait que Roch promettait des mesures mais on ne voyait pas de suite. mais c'est le temps qui donnera raison à qui que ce soit parce que ce qu'on voit aujourd'hui c'est plus pire que sur Roch. On compte plus de morts que sur Roch. On a moins plus de considérations humaines que sur Roch. Sur Roch, on connaissait quand le pays était endeuillé mais on se sentait sur le visage des gens, on se sentait sur la vie de la nation qu'on avait perdu des gens. Aujourd'hui, quand on vous annonce même que 100 Bukinabés sont tombés, mais attendez, la musique qu'un gogo dans tout Ouagandougou dans le bobo du lasso, le champagne coule à flot. Les ministres se font dans des cérémonies festives et on fait des conseils des ministres sans mentionner même dans le rapport du conseil des ministres ces personnes qui sont tombées comme si c'était des oiseaux qu'on a battus sur un arbre. Écoutez, à un moment donné, il faut savoir juger humainement les choses. Il ne faut pas se mettre juste à parler pour parler et dire de contre-vérité. Sous-titrage MFP.